Quand le consul est venu au bout de trois mois, on lui a dit qu'il y avait toutes sortes de tortures, des humiliations ici qu'on a surviées. Et il a dit oui, oui, je sais. Voilà, ça va le déranger, quoi. Ça semble être normal, grunté, et qu'il ne revendique que les droits de l'homme. Voilà. Je suis parti trouver en 2014. J'ai rejoint un échec. J'avais un beau pressé dans son place et il disait de venir, « Ici c'est calme, tu peux vivre, l'invention ». Je suis parti sans prévenir ma femme. J'ai dit qu'on partait en voyage en Turquie. Et elle l'est emmenée avec moi jusqu'au sud. Et à la fin, j'ai pris ma petite vie, puis je suis rentrée et elle m'a suivi. Elle n'avait pas le choix de rentrer avec moi. J'ai beaucoup d'enfants qui sont nés ici. À Alec, je ne suis pas la même, je ne suis pas la même femme. J'ai cinq enfants. J'étais dans les régions d'Alemc. Et après le repli de Zahe, je me suis retrouvé à Raqqa. Il y a eu encore un repli. Ils se sont retrouvés dans la région de Derrho. Là, je suis sorti. Et le premier du point, j'ai dit que j'étais francé. Les immunes identités, les chromosomes se sont récupérées. Et je me suis fait arrêter. Je suis sorti avec ma femme et mes enfants. J'ai été arrêté le 22 avril 2018. Ils nous ont réunis tous dans une prison qui est dans la morueuse de Raqqa. Personnes différentes des personnes qui ne sont pas arrêtées depuis deux ans, depuis l'Aqqa. Ça dépend des personnes qui n'étaient pas de la même date. On fait les piquets entre Aqqa, les dieux, etc. Et de là, on se fait transférer. À la frontière, toujours, on entend des voix françaises. C'est du kurde qui s'arrange directement avec l'armée irakienne. Les voix françaises dans la date, ils ne sont pas dans la fin de mai, ils sont là présents. On se fait livrer à l'armée irakienne. Durant le transfert, c'est les premières utilisations. Et ça, c'est dans la voiture. Là, je n'entends plus de voix françaises. On nous insulte, on nous amène jusqu'à Aqqa. On se retrouve dans des locaux, dans des locaux officiels. Et le lendemain, le premier interrogatoire, il était en présence des Français. Les Français, ils étaient vers là. On entendait, on entendait, on avait un micro. Et il y avait l'interrogateur. Et on entendait quelqu'un qui traduisait. Une femme qui traduisait. Elle traduisait. Et l'interrogateur, il se rappelait souvent. Les interrogateurs, ils se sont passés vraiment difficilement. Ou d'électricité. On a eu des électricités au niveau des oreilles. Certains d'entre nous les ont pris au niveau des parties intimes. Ils approchent un appareil, ils tournent pour mettre la pression au niveau des oreilles. Et que tout le monde a fini son interrogatoire, nous avons été transférés dans une prison. C'est la prison en est actuelle. Je voulais vraiment préciser, voilà, que j'étais en accord avec les Français. Ils nous ont visités. Ils nous ont dit. Quand le consul est venu, au bout de trois mois, on lui a dit qu'il y avait toutes sortes de tortures. Des humiliations ici qu'on a surviées. Et il a dit oui, oui, je sais. Voilà, ça a dérangé. Ça semble être normal. Pour un pays qui ne revendique que les droits de l'homme. Voilà. Donc voilà, on a dit une question pour arrêter. Je l'appelle.